De là, sur rmc.fr et Zéro 1 FTV, François Sorel. Nous sommes le vendredi 13 juillet 2018 et c'est parti pour De Quoi Je Mêle. Je suis très heureux de vous retrouver, comme chaque fin de semaine on va retrouver ensemble le point de toute l'actualité high-tech que vous avez pu lire sur zéro1net.com entre autres. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver De Quoi Je Mêle, évidemment en version audio sur rmc.fr, la version vidéo qui vous attend sur Zéro 1 FTV mais aussi sur Youtube. N'hésitez pas à réagir aussi au contenu de toute l'actu qu'on va évoquer dans un instant avec le hashtag DQJMM sur Twitter et puis aussi sur la page Facebook où vous êtes de plus en plus nombreux à vous y retrouver. Merci d'être là, bienvenue. On commence bien sûr par le club de la presse IT en cette période estivale et Eric Le Bourlou est à mes côtés. Bonjour Eric. Bonjour. Le rédacteur en chef de zéro1net.com et pour l'accompagner et pour débattre de l'actu high-tech cette semaine, c'est Gonzague Dombricourt. Hello. Bien bronzé Gonzague. Je ne me lave plus, c'est la meilleure méthode pour garder son bronzage. Même en ne se lavant pas, il sent bon Gonzague, c'est ça qui est fort quand même, c'est très très fort. Gonzague Dombricourt qui est blogueur, qui est entrepreneur, qui est passionné par les nouvelles technologies, qui nous fait l'amitié d'être très souvent dans De Quoi Je Mêle pour commenter l'actualité high-tech, une actualité high-tech plutôt soutenue malgré la période estivale. Et on va commencer Eric par Microsoft qui a annoncé un nouveau produit. Oui, un nouveau produit, une nouvelle Surface, qui s'appelle Surface Go. Alors c'était un produit, on savait, il y a eu des rumeurs, des fuites, etc. On savait que Microsoft préparait une nouvelle version de son 2 en 1, enfin ils n'appellent plus ça une tablette, c'est fini depuis quelques temps. C'est donc un PC, de son PC, mais en version low cost. Et effectivement c'est la moins chère des Surface qui n'a jamais vu le jour. puisqu'elle coûte en Europe, enfin en France, 450 euros. Ce qui est un prix effectivement très bas pour une Surface, ce sont des produits d'habitude plutôt très chers par rapport à ce que fait la concurrence dans le milieu du PC. 450 euros, attention c'est sans le clavier. C'est le seul PC que tu achètes sans clavier en fait ? Le clavier est une option. Le clavier est une option parce qu'effectivement, même si une Dispux c'est une tablette, ça reste quand même vendu comme une tablette. Et donc pour avoir le clavier qui est, comme dans toutes les surfaces, amovible, on peut l'enlever, il est aimanté, on peut l'enlever de l'ordinateur. Il faut débourser 100 euros de plus quand même, pour un petit clavier qui est assez efficace. Ceci dit, il est assez léger, mais il est plutôt, je ne l'ai pas essayé, mais pour le coup, sur les autres surfaces, il est plutôt pas mal. Et ça protège aussi l'écran quand on replie le clavier sur l'écran. Et évidemment, c'est une Surface, donc c'est un écran tactile avec compatibilité avec le stylet, évidemment qui est en option aussi. Et puis les autres axes. Oui, c'est même, je crois, plus cher. Je ne sais plus exactement le prix du stylet, mais il n'est pas donné. Alors c'est intéressant parce qu'évidemment, c'est un produit qui est, alors que Surface était plutôt un produit très premium, assez élitiste. Là, Microsoft a décidé d'aller carrément à l'inverse, c'est-à-dire de proposer un produit, on va dire, vraiment pas cher. Alors vraiment pas cher, il y a des PC moins chers quand même, on le rappelle. Et avec des specs qui sont un petit peu, qui ne sont pas non plus extraordinaires. On a un processeur Pentium à l'intérieur, un Intel Pentium qui est un processeur qui n'est pas très puissant, mais qui sera quand même largement suffisant pour pouvoir surfer, pour pouvoir regarder des films sur Netflix, etc. Après, n'espérez pas faire du montage vidéo ou de la créativité avec ce produit, ce n'est pas fait pour ça. Et puis, il y a plusieurs configurations, mais on a quand même un stockage qui est assez limité. Et on a aussi assez peu de RAM. Voilà, c'est une tablette. Avant tout, c'est quand même un device qui est plutôt fait pour la consultation, pour la rédaction de texte. Et puis, ça peut être utile pour les étudiants, etc. Question, je lève la main, est-ce qu'on a un vrai Windows 10 dedans ? Alors oui, c'est un vrai Windows 10. Ce n'est pas un Windows 10 genre S, X, machin, qui ne marche qu'avec des programmes qu'on peut télécharger via l'App Store, parce que ce n'est pas compliqué. Alors oui et non, en fait, quand vous l'achetez... Oui et non ! Non, parce que Windows 10 S n'existe plus. En fait, ils ont abandonné cette expérience assez vite. C'est dommage, parce que c'était une très très bonne idée. C'est vrai que c'était une bonne idée. C'était vraiment un truc... C'est dommage. C'était une super idée. Mais non, en fait, ils ont arrêté cette OS. Maintenant, ils ont ce qu'ils appellent le mode S. Donc, en fait, c'est Windows 10 classique. Sauf que, on va dire que par défaut, vous ne pouvez pas installer des applications traditionnelles. Il vous faut le désactiver dans les paramètres, ce mode S, pour pouvoir avoir un Windows tout ce qu'il y a de plus normal, ce que je pense que beaucoup de gens vont faire. Mais Microsoft continue à vendre ce mode S pouvant garantir une meilleure autonomie, notamment. Et puis, en termes de sécurité aussi, c'est peut-être. En termes de sécurité aussi, effectivement, certes. Mais effectivement, vous ne pourrez pas, avec ce mode S, installer toutes les applications classiques Windows. Mais vous pouvez gratuitement le désactiver dès que vous avez la tablette, même si elle est par défaut configurée en mode S. C'est intéressant de voir Microsoft, non ? On se axe sur ce marché. Parce qu'on était habitué à des produits très premium. Tu le disais tout à l'heure, Eric, qui coûtait plus de 1 000 euros. Qui coûtait jusqu'à 3 000 euros, même. Ça peut coûter très cher. Le Surface Studio, c'était ça, la grosse tablette ? Ah, la Surface Studio, oui, c'est encore plus cher. Mais là, Microsoft qui vient manger, en fait, sur les concurrents avec un produit qui est à 400 euros, c'est quand même assez étonnant, non ? C'est moins cher que la plupart des iPads, et notamment les iPads qui peuvent gérer les stylés, etc. Le clavier, ça fait un peu chier de débourser 100 euros à nouveau. C'est vrai. On n'est pas obligé de l'avoir. Je trouve que c'est une belle attaque sur l'éducation, juste avant la rentrée, sur ce produit, en se disant, tiens, si vous n'êtes pas équipé, et un étudiant, qu'est-ce qu'il a besoin ? En plus, il doit filer quelques mois d'Office gratuit, non, je pense ? Je ne sais pas. Déjà, quand tu es étudiant, souvent, tu as des trucs, et il y a plein d'écoles qui ont des partenariats avec Microsoft. Je ne savais pas, mais quand tu es étudiant, en fait, Microsoft t'offre Office. Tu n'as même pas le payer. Il suffit que tu aies une adresse universitaire, et il t'envoie une clé qui te débloque Office. Mais en tout cas, comme le dit Gonzac, c'est effectivement un matos qui est à destination, effectivement, des étudiants, qui est là pour concurrencer, effectivement, l'iPad, notamment l'iPad Pro, et aussi les Chromebooks. Excuse-moi, mais je te coupais le nouvel iPad aussi, qui a baissé de prix, et qui est maintenant compatible avec le stylet. Vraiment, un beau positionnement, c'est normal. Il faudrait juste que leur service après-vente et la fiabilité des machines soient meilleures que les autres surfaces, parce qu'on a, nous, pas mal de clients qui ont des surfaces, et ça tombe tout le temps en panne. Effectivement, mais ils ont eu beaucoup de problèmes avec les surfaces. Après, ils n'arrêtent pas de dire que ça s'améliore, ça s'améliore, ça s'améliore. On va voir avec ce produit-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est effectivement une machine qui continue à privilégier le manuscrit. C'est quelque chose sur lequel Microsoft a pris beaucoup d'avance. Ils viennent d'ailleurs de lancer une nouvelle appli qui s'appelle Whiteboard pour faire du dessin ou du travail collaboratif avec le stylet. Et là encore, même sur ce petit écran, il n'y avait qu'une machine à 450 euros. Ils font en sorte de mettre en avance cette écriture manuscrite, qui n'est pourtant pas un usage que l'on voit partout, clairement. Et ils espèrent sans doute que les étudiants puissent prendre des notes facilement avec cette petite machine. On va bien voir ce que ça donne. En termes de puissance, j'imagine qu'on a le strict minimum. Oui, c'est le strict minimum. Mais ce n'est pas non plus... Ce qui est étonnant, c'est que vous savez, récemment... Ça reste fluide et correct à l'utilisation. Oui, on ne l'a pas encore joué avec. On va la tester dès qu'on l'aura. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que Microsoft et des partenaires ont lancé récemment des Always Connected Pieces, qui ont un petit peu le même form factor que les surfaces, notamment celles d'HP qu'on a essayé. Et c'est des machines beaucoup plus chères, avec du Snapdragon à l'intérieur, et qui finalement sont moins puissantes, puisqu'il y a de l'émulation pour Windows, etc. Donc c'est moins puissant que ça, et c'est beaucoup plus cher, parce que ça coûte aux alentours de 1000 euros. Ça a une meilleure autonomie. Mais là, on a quand même une machine avec laquelle on peut travailler sans problème, pour écrire du texte, pour surfer sur le web, etc. Ce ne sera pas, par contre, comme je le disais, une machine de créatif. Pour jouer, par exemple. Ah, pour jouer, non. Peut-être si vous jouez à des petits jeux 2D, que vous pouvez... Ou même des petits jeux 1D sur Steam, ça peut suffire. Mais bon, ce n'est pas une machine de jeu, clairement. Très bien. Pour cette Surface Go qui arrive bientôt, je crois. Oui, qui arrive le mois prochain. Le mois prochain, on la testera très vite sur Zeronet.com. Bon, Zag, on a tout dit là-dessus. On va voir un petit peu ce que ça donne quand ça arrivera. On a tout dit. Je suis très curieux de voir le produit. La finition des surfaces existantes est assez canon. Oui, oui. C'est vrai que si on arrive à avoir quelque chose... Mais à part ces problèmes de fiabilité, c'est des très beaux produits. Donc c'est intéressant, parce que c'est aussi quelque chose que je pense que les gens aiment dans un MacBook, dans un iPad, un beau produit. C'est important d'avoir un truc, d'avoir envie d'utiliser. Bien sûr. Même s'il n'est pas très cher, il faut qu'il soit quand même quali. Oui, c'est important. Bien sûr. Justement, belle transition. Après ce produit Microsoft, c'est Apple qui a invité quelques journalistes, a fait une petite présentation rapidos pour mettre à jour ses MacBook. Oui, c'est MacBook Pro. Alors là, on n'est plus du tout dans les mêmes registres de prix. Non. C'est un peu plus cher, c'est ça ? C'est un peu plus cher. En fait, c'est les mêmes prix que les MacBooks actuels. Enfin, si vous prenez la configuration de base, parce que ça peut monter jusqu'à 8000 euros, à peu près. Mais ce sont de nouveaux MacBook Pro qui ont été rafraîchis, en fait. Tout simplement, c'est le même châssis, c'est le même design que les précédents. En revanche, il bénéficie des nouvelles puces Intel. On peut les configurer jusqu'à un Core i9, donc les plus puissantes des puces Intel. Il passe de la DDR3 à de la DDR4 en RAM, donc c'est un sacré gain en performance. On peut avoir jusqu'à maintenant 32 Go de RAM. Ça, c'était beaucoup demandé par les pros qui étaient limités jusqu'à présent à 16 Go sur les MacBook Pro. Et donc maintenant, on peut avoir jusqu'à 32 Go de RAM sur un MacBook Pro. Donc voilà, tout ça, c'est en option, évidemment. Si vous voulez avoir toutes ces options au maximum, ça va vous coûter très cher, mais c'est possible. et Apple a aussi doublé le stockage SSD. Donc maintenant, on peut avoir jusqu'à un stockage SSD de 4 Tera, donc de quoi quand même voir venir quand vous montez de la vidéo ou quand vous faites de la 3D. Donc c'est des machines ultra puissantes. Il y a quelques petites nouveautés matérielles quand même qui sont intéressantes aussi au-delà du hardware pur. Il y a notamment une évolution dans la puce, vous savez, qui accompagne le processeur qui est la puce T1 qui avait été lancée avec ses MacBook Pro. Maintenant, il y a la puce T2. Et cette puce permet notamment... C'est pas con, hein ? Ouais, c'est pas bête. Cette puce permet notamment d'activer la fonction 10 Siri sur les Mac. Vous pouvez maintenant commander votre Mac un peu comme votre iPhone. Je réveille mon iPhone. Merci beaucoup. Vous pouvez donc faire ça sur ces nouveaux Mac. et ils ont aussi... Et ça, c'est quelque chose qui était assez demandé parce que ça a beaucoup fait débat quand on avait testé ces machines. Ils ont complètement changé... Enfin, complètement, pas complètement. Ils ont changé le clavier une nouvelle fois parce que ce clavier papillon qui fait beaucoup de débats en le rendant plus silencieux parce que c'est vrai que les claviers des nouveaux Mac font beaucoup de bruit. Et donc, a priori... Alors, Pierre qui a pu jouer avec, effectivement, s'est rendu compte qu'il était plus silencieux. Pierre Fontaine. Mais ça, c'était une demande d'utilisateurs. Donc, les nouveaux MacBook Pro ont un clavier qui fait moins de bruit, qui seront plus discrets. Voilà. Konzak, est-ce que tu... Ça a l'intérêt, c'est ce refresh de ces machines ? Il y a des gens qui sont prêts à mettre autant d'argent pour ce type de décane ? Les gens n'ont le travail que de faire de la création ou les gens qui ont tout simplement beaucoup d'argent. Bien sûr qu'ils ont un intérêt à le faire. C'est vrai que c'est une machine qui permet en mobilité de faire beaucoup de choses. Après, moi-même, utilisateur du MacBook Pro, je suis très embêté par le clavier. Alors, il y a un programme de remplacement tellement le clavier, au moindre grain de sable, se bloque totalement. Il est impossible de le nettoyer. Et Dieu sait si nos environnements de travail sont un petit peu pollués. Encore peut-être plus pour un pro qui est en itinérance permanente et donc va subir la poussière et les saletés de là où il est. Non, très belle machine. Après, la concurrence fait aussi des choses super intéressantes et pas forcément aussi chères. Donc, il faut garder un oeil sur la concurrence. Mais si on veut macOS, c'est la meilleure option. Oui. Après, 8000 euros. Et c'est intéressant ce que dit Gonzax sur le clavier parce qu'effectivement, c'est un problème aussi. Tout le monde s'est demandé est-ce qu'ils ont résolu ce problème de clavier ? Je ne crois pas. Et en fait, ils n'en ont pas vraiment parlé. On ne sait pas trop si ce problème, effectivement, de ces petits grains de sable ou n'importe quelle poussière qui peut se mettre sous le clavier peut bloquer une touche qui est quand même un petit peu gênant pour une machine qui peut coûter très, très cher. On espère en tout cas qu'ils ont trouvé une technique, une astuce pour éviter cela sur ce nouveau clavier qui, j'en profite aussi pour le dire parce que ça, ça importe beaucoup à ceux qui utilisent ces machines-là. A priori, la course des touches a été un tout petit peu changée et elle serait désormais un tout petit peu plus longue. Vous savez, parce que les MacBooks ont une course des touches très, très, très petite. Ça a gêné des gens. Alors, il y en a des gens qui adorent. Moi, je suis plutôt fan de ça. Je trouve que ça permet d'écrire bien et vite. Mais là, elle aurait été un tout petit peu rallongée. Est-ce qu'ils ont trouvé enfin une utilité à la Touch Bar ou c'est toujours là pour faire rigoler ? Tu poses des questions auxquelles je ne souhaite pas répondre. Non, merde, ça y est, il s'est transformé en homme politique. Bonne zague. Brexit ! Écoute, moi, on voit de tout dans les utilisateurs du MacBook et personnellement, je n'ai toujours pas trouvé d'utilisation à ce truc à part me gêner, c'est-à-dire sans faire exprès quand je mets le doigt quelque part, je verrouille tout mon ordi ou autre ou à part dans iMovie quand j'appuie sur scindé parce que j'étais trop flemmard pour apprendre le raccourci clavier. Mais au-delà de ça, bon... Et les gens qui ne connaissent pas cette machine et qui viennent le voir au bureau me disent, quand j'ai Safari d'ouvert avec toutes les miniatures de tous les sites web, ils disent, c'est quoi ? Je dis, c'est des sites web. Oui, mais c'est que des cases blanches. Je dis, oui, je sais, ça ne sert à rien, on ne peut pas distinguer quel site et lequel. Donc, bon, je ne suis pas convaincu. Mais effectivement, il n'y a pas d'évolution sur la Touch Bar sur ces machines-là. Et d'ailleurs, Apple n'a pas vraiment parlé de la Touch Bar à la WWDC. Et Apple dit qu'effectivement, en revanche, c'est ce qu'ils ont dit à Pierre Fontaine qui était là-bas, que ça prenait du temps de mettre à jour les logiciels pro pour l'utilisation de la Touch Bar, mais que ça venait et que les gens l'utilisaient de plus en plus. Bon, ça, c'est le discours. Et qu'on ne peut pas dire qu'on l'utilisait de moins en moins. Exactement. C'est certain. En tout cas, sur les vidéos qu'on voit, que Jean-David nous envoie, c'est vrai que ça a un sens. mais que sur les vidéos, c'est ça le souci. Alors voilà, ça, c'est la deuxième actu de cette semaine, le refresh des MacBook Pro. Troisième actu, alors cette fois-ci qui est assez importante. C'est un anniversaire. C'est un anniversaire. Et quel anniversaire ? Les 10 ans de l'App Store. Eh oui, c'était en juillet 2008, oui, que l'App Store a été lancé. L'iPhone était tout petit à l'époque. L'iPhone était tout petit. On avait quoi ? Le 3G à l'époque qui était sorti, non ? En 2008. Le 3G était sorti. Allait sortir. Allait sortir. On était encore sur le 2G, effectivement, qui avait été lancé sans App Store. D'ailleurs, ça avait fait de grandes polémiques à l'époque, puisqu'il y avait déjà des smartphones à l'époque, sur lesquels on pouvait installer des applications. Et sur le téléphone d'Apple, on ne pouvait pas le faire. Steve Jobs avait dit, vous inquiétez pas, vous vous débrouillerez avec des web apps, vous lancerez Safari, et puis, ce sera très bien. Sauf qu'effectivement, ils ont vite changé leur fusil d'épaule et qu'ils ont donc lancé l'App Store, qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui, en juillet 2008. Et tout simplement, l'App Store, c'est en fait quand même peut-être ce qui a été la plus grande révolution de l'iPhone, finalement. C'est quand même ce qui a permis à tout le monde de commencer à utiliser des applications qui ont changé nos vies, pour certaines. On utilise aujourd'hui des applications pour à peu près tout. Et tout ça a commencé, effectivement, avec 500 applis. Alors, il n'y en avait pas beaucoup au départ. Il n'y avait pas beaucoup d'applis très utiles non plus. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y avait beaucoup de choses assez accessoires. Il y avait des trucs assez cool, mais il y avait beaucoup de choses, un petit peu gadget, sur lesquelles on profitait des nouveaux capteurs du téléphone. Mais il n'y avait pas au début, dans ces 500 applis, il y avait des trucs intéressants. Il y avait Shazam, par exemple, qui est une des applis qui est culte aujourd'hui. Il y avait New York Times, il y avait quelques médias, mais il n'y avait pas grand-chose. Il y avait YouTube, mais c'était une appli qui n'était pas téléchargée. Enfin, qui était préinstallée. Qui était préinstallée, c'est ça qui est rigolo. YouTube était préinstallée, comme Google Maps, d'ailleurs, au début, sur l'iPhone, dès le début. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette boutique applicative, qui était une grosse nouveauté à l'époque, personne n'avait, avant Apple, choisi de distribuer lui-même les applications et d'en faire le seul moyen de distribuer des applications sur une plateforme informatique. C'était la première fois que ça arrivait. Steve Jobs avait bien présenté les choses et avait bien calé ça dès le début, en disant, voilà, on va s'occuper de l'hébergement, on va s'occuper de la distribution de vos applis. Ça va être gratuit pour les développeurs d'héberger des applications. Mais par contre, si vous les faites payer, on reprendra, pour couvrir nos frais, si vous voulez, on prendra 30% du prix que vous proposerez à vos clients. Et on sait que depuis, Apple, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent avec ces fameux 30% de commissions qu'ils se prennent sur chaque application payante téléchargée sur l'App Store. Alors, Apple s'est fait beaucoup d'argent. Bon, ils en avaient déjà pas mal, donc c'est encore mieux. Mais surtout, ça a créé des milliardaires. Enfin, le concept de l'App Store a créé des milliardaires, des gens qui sont devenus très, très riches parce qu'ils ont eu la bonne idée au bon moment, et la bonne appli. Des milliardaires, des milliers, voire des millions d'emplois. C'est vrai. En tout cas, de reconversion, parce qu'il y a des gens qui ont commencé ça très jeunes et donc qui n'avaient pas encore d'emplois et c'est devenu leur boulot d'être développeurs iOS et macOS maintenant. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est quand même, Apple, ils ont commencé en vendant de la musique sur l'iTune Store, ensuite, en vendant des applis sur iPhone, iPad. Ensuite, avec le Store sur Mac. Et d'ailleurs, ça me rappelle ce que tu disais tout à l'heure sur Microsoft, avec cette fonction où il faut désactiver l'utilisation d'applis externes. C'est la même chose sur macOS maintenant. Pour pouvoir utiliser des apps qui ne viennent pas d'un Store, il faut désactiver la petite fonction. Et aujourd'hui, ils vendent des apps dans des proportions qui sont complètement dingues et effectivement, comment changer nos vies ? On ne s'imagine plus aujourd'hui vivre sans tout ça, non ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps de cela, on disait, oui, les apps vont disparaître au profit du web, etc., qui va prendre le relais. Finalement, on se rend compte que ça n'a pas l'air d'être vrai, que les apps sont toujours là et qu'elles existent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les apps vont disparaître sur les smartphones ? Il y a eu la mode des sites qui s'adaptaient vraiment à la taille du device et ça se fait encore parce que c'est quand même assez pratique. Cela dit, peu de gens, et surtout quand tu veux faire une expérience qui est très particulière, qui utilise le GPS, qui utilise la caméra, qui utilise tous les capteurs de proximité du smartphone, c'est plus difficile à faire dans une page web. L'app, elle permet d'aller plus loin en intégration avec l'OS et ça vaut aussi sur Android ou sur d'autres OS. Donc, je pense que c'est ce qui fait que ça marche bien. Et il y a aussi le fait que Google et Apple n'ont pas tout à fait la même vision des choses pour le futur de l'appli, sans doute. Google, qui est une boîte qui vient du web, pousse des technologies vraiment web sur les applis Android. On parle notamment des progressives web apps, etc. Tandis qu'Apple, effectivement, n'a pas tout à fait la même vision des choses. Mais en tout cas, je ne pense pas que les apps sont prêts de disparaître demain. Je pense qu'on va voir des applications sur d'autres devices demain plutôt, quand on aura des lunettes connectées, quand on aura des smartwatches qui marchent très bien, qui marchent quand même déjà. Mais voilà, elles vont plutôt conquérir de nouveaux devices, je pense. Mais c'est rigolo parce que Microsoft a raté complètement le virage des apps. Oui, ça c'est vrai, on peut le dire. Mais aussi sur Windows 10, le Microsoft Store. Qui se sert du Microsoft Store ? Oui, en fait, le problème, c'est aussi l'offre. C'est que tant qu'ils n'auront pas tout ce qu'il faut, toutes les applis que les gens attendent, ils sont toujours en train de ramer pour ça. Ce ne sera pas toujours facile. Quelles sont les applis qui ont marqué ces dix dernières années ? On a des stats, des choses comme ça, Eric, ou pas ? Oui, on a des stats, évidemment. On a, par exemple, le top 10 des applis les plus téléchargées de tous les temps. Bon, alors, réfléchissons. Et à votre avis, c'est laquelle, la plus téléchargée de tous les temps ? Shazam ? Non, moi, je dirais Angry Birds. Facebook ? Non. Alors, là, je parle des applis. On peut parler des jeux aussi. Ah, des jeux. Là, je parle des applis sans jeux, hors jeux. Facebook ? C'est ça, c'est Facebook, oui. C'est Facebook la plus téléchargée sur l'App Store de tous les temps. La logique, il n'y a rien de très étonnant dans le top 5, si ce n'est peut-être de voir à quel point Facebook domine. WhatsApp, Instagram. En deux, on a Facebook Messenger. Facebook Messenger, oui. En trois, on a YouTube, quand même. YouTube. Et en quatre, on a Instagram. Et en cinq, on a WhatsApp. Pétain, quoi. Beaucoup d'applis de Mark Zuckerberg. Il y en a quatre sur cinq. Oui, donc là, on voit vraiment que Facebook est le roi de l'appli, quand même. Surtout que derrière, bon, après, on a Snapchat en septième. On a Google Maps en sixième. Et derrière, je vous dis, il y a Skype, quand même, qui se place correctement, qui est une appli Microsoft. C'est étonnant. Qui est pourtant en train de péricliter. Oui, alors c'est sur dix ans. Donc, peut-être qu'à une époque, Skype a été beaucoup plus populaire que maintenant. Et ensuite, on a WeChat, qui est effectivement la grande messagerie chinoise. Et QQ, de Tencent aussi, qui est aussi en Chine. Voilà, donc ça, c'est pour les applis. Et pour les jeux ? Et pour les jeux, qu'est-ce qu'on a ? Pokémon Go ? Angry Birds. Angry Birds, Pokémon Go est dixième. Ah, c'est assez loin. Attends, moi, je l'aurais mis dans le top cinq. Pardon, je me trompe de classement. J'étais sur le classement des applis qui ont le plus rapporté. Et l'appli qui a le plus rapporté, donc dixième Pokémon Go, mais l'appli qui a le plus rapporté, c'est Clash of Clans. Qui, voilà, les gens ont beaucoup dépensé l'argent. Bien sûr. Mais les plus téléchargés, c'est assez simple, en fait. Angry Birds. Non. Angry Birds, c'est septième. Alors, Angry Birds, le monde s'en souvient, parce que ça a été un des gros jeux dès 2009. C'était fou. C'était la start-up. C'est quoi le jeu avec l'oiseau, là, qu'il fallait tapoter, tu sais, pour... Ah, peut-être Super Mario. Non, 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 non. C'est un jeu beaucoup plus populaire que ça, qui consiste à bouger des petits bonbons. Ah, Candy Crush. Voilà, Candy Crush Saga, c'est le jeu le plus populaire de tous les temps sur l'App Store. Évidemment, évidemment. Qui est suivi par Subway Surfers, que personnellement, je ne connais pas, mais qui est apparemment très drôle. Ça fait beaucoup aux enfants, ça. Ce n'est pas un truc très utilisé par les adultes. Et puis ensuite, on a un truc qui, moi, m'avait beaucoup plu à l'époque, qui s'appelle Fruit Ninja, qui est un peu moins populaire maintenant, mais que vous avez tous dû connaître. Ça doit vous rappeler quelques souvenirs en matière de jeux sur l'App Store. Le nombre de slats de fruit que j'ai pu faire, moi. C'est incroyable, c'est vrai. En plus, il était d'une fluidité. C'est ça qui était impressionnant. Le premier jeu vegan. C'était le premier jeu vegan. C'est clair. Bon, ben voilà pour les dix ans de l'App Store. Et on se rend compte qu'il y a encore toujours des applis de plus en plus étonnantes. Enfin, on n'a pas évoqué la musique, mais franchement, Spotify disait, enfin, tout ça, ça a complètement bouleversé. La banque en ligne aussi. La banque en ligne. Il y a tellement de choses que c'est difficile d'en parler là, mais on peut parler, dans la petite sélection que j'avais faite, c'est vrai qu'il y a Uber. On ne peut pas dire que Uber est bouleversé bien des choses, mais à tel point que c'est devenu carrément un non commun. Il y a Spotify. Il y a Periscope aussi, qui est importante, parce que Periscope, même si ça n'est plus utilisé, ça a généré une révolution du live sur Internet. Il y a Waze, il y a WhatsApp, évidemment. Il y a Foursquare, que tout le monde a oublié, mais qui était quand même une application que tout le monde utilisait à une époque. Et le dernier phénomène qu'on peut noter, peut-être, c'est l'apparition de ces jeux, on en a parlé ici, de ces jeux télé sur des smartphones. Ah oui. Qui sont nés l'année dernière et qui commencent à faire un carton mondial, puisque maintenant, il y a plein de clones partout dans le monde. Et ça, ce sont un petit peu les applis à la mode en ce moment. Voilà, et puis l'applizeronet.com qui fait partie. Bien sûr, évidemment, une vraie révolution. Une vraie révolution, c'est une vraie révolution. À télécharger d'urgence. À télécharger, mais comment ça, vous ne l'avez déjà pas ? C'est pas normal, écoutez. Gonzague, pour terminer, on te donne la parole. C'est gentil. Parce que tu as testé un produit que, alors moi aussi j'ai eu la chance de tester, que je teste encore à la maison. C'est la nouvelle barre de son Sonos BIM, qui vient juste d'arriver. Qui sort dans quelques jours. 17, c'est deux jours après mon anniversaire, pensez à moi le jeu. Ah, t'es né le 17 ? Non, je suis né le 15. Le 15, d'accord. Moi le 12, on n'a que trois jours d'écart. Enfin, il y a peut-être quelques années, je pense, d'écart, mais on a trois jours en tout cas. Et donc la Sonos BIM, nouvelle barre de son. Alors Sonos, ils avaient déjà deux produits dédiés à brancher à la télé. La Playbase et la Playbar. La Playbase, c'est vraiment une longue barre. Et la Play... Il ne faut pas s'enbrouiller. Non, c'est compliqué ça. Il se met sous la télé, la Playbar. En plus, c'est une longue barre de son. Et ils ont lancé la BIM, beaucoup moins chère. Quasiment la moitié du prix des autres. Puisque les Playbase et Playbar, c'est aux alentours de 700 ou 800 euros. Quand même un petit budget. Et là, on est à 450. Donc ça sort bientôt. Il y a moins d'enceintes que dans les autres produits. Mais par contre, il y a Airplay 2 à l'intérieur. Il y a Alexa actuellement et peut-être dans le futur. Google Home. Et il y a des discussions sur Siri. Et sous l'enceinte, il y a un code qui ressemble beaucoup à un code HomeKit. Ça m'a un peu fait rire quand j'ai découvert ça chez eux. Ils disaient, on n'entend pas. Et ils ont changé un truc. C'est que les anciens produits se connectaient en prise optique. Et maintenant, sur les télés compatibles HDMI Arc, ça se branche directement avec un câble HDMI. Donc ça va configurer tout seul votre télé. Alors ça vous bouffe une prise HDMI sur la télé. Parce que moi, je l'ai testé. Et c'est vraiment embêtant. Parce qu'on a beaucoup de prise HDMI. Mais on a beaucoup d'appareils aujourd'hui branchés. Et t'en condamnes une simplement pour avoir le son. Mais tu n'as pas de prise HDMI sur la barre ? Parce qu'à ce moment-là, on pourrait peut-être brancher d'autres. Non, malheureusement. Mais ça, c'est ce que font les amplis. Et alors par contre, j'ai découvert un truc un peu pro. Ça, c'est vraiment dommage. Sur ma télé au bureau, qui a une prise HDMI Arc. C'est aussi la seule prise qui gère les entrées en 4K. Ah ouais, donc c'est quand même un dilemme. Donc j'ai branché la barre de son en optique. Mais on rappelle ce qu'apporte l'Arc. C'est qu'en fait, il n'y a pas que le son de la télé. Ça veut dire Audio Return Channel. Ça coupe toute la télé en termes de son. Et ça pousse en fait le home cinéma. C'est très pratique. Ça s'intègre aussi directement avec la télécommande de votre télé. Pour contrôler la barre de son Sonos. Alors ils savaient déjà le faire avec de l'infrarouge pour les autres modèles. Mais là, c'est très natif si on veut. Et donc ouais, j'ai testé ça toi aussi. Et je suis positivement surpris par le son. Parce que la plupart, évidemment, quand on a une télé classique, le son est nazillard. Et c'était peut-être un peu cher que de mettre 800 euros ou plus dans un système son. Et là, pour 450, on se trouve avec quelque chose qui peut faire du multi-room à la maison. Et améliorer son expérience télé. Donc cool. Et puis, franchement, comme tous les produits Sonos, elle est superbe. Elle est vraiment bien finie. C'est un beau produit. Bien fichu. Et comme tu disais, c'est que ce n'est pas qu'une barre de son. C'est vraiment une vraie enceinte Sonos. C'est-à-dire que tu peux t'amuser à sonoriser une pièce avec ça. Donc, ça a plusieurs emplois. Tu as un compte Spotify, Deezer. Et puis, en plus, la force de Sonos, c'est qu'ils sont vraiment agnostiques. Ça marche avec tout. Tu as de la radio, tu as des podcasts, tu as tous les services audio. Voilà. En plus, tu disais, tu as Alexa. Bientôt, tu auras Google Home. Tu auras peut-être Siri. C'est vraiment un produit qui est très évolutif. Et moi, ce que j'aime bien chez Sonos, c'est que j'ai deux Play 5 qui datent de Mathuizalem. Qui marchent encore. Qui marchent encore. Qui sont toujours mises à jour. Le son est toujours au top. Et en fait, ces enceintes qui ont, je ne sais pas moi, pas 10 ans, mais pas loin, elles sont toujours au top. Et ça, franchement, on parle beaucoup d'obsolescence programmée, de trucs comme ça. Et il faut quand même saluer Sonos d'avoir cette vision d'un produit. Ce n'est pas parce que vous allez acheter un produit aujourd'hui que dans deux ou trois ans, il ne sera plus bon. Mais donc, c'est bien compatible avec ça. C'est-à-dire que est-ce que tu peux mettre ton son ? Mais oui. D'accord. Mais c'est génial. En plus, l'appli Sonos, elle est formidable. Tu lances ta télé, tu regardes par exemple une série sur Netflix. Déjà, alors moi, j'ai la chance d'avoir l'abîme plus deux Sonos One à l'arrière. Donc, j'ai du home cinéma en Dolby Digital. Tu es content tes voisins ? Ben non, parce que... Mais ils sont partis. Non, mais non, 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 parce qu'en fait, je n'ai pas de caisson de basse. Parce que tu peux rajouter un caisson de basse à Sonos. Et tu as vraiment un son excellent. Et tu peux sélectionner les enceintes où tu veux avoir le son de la télé. Et si, par exemple, tu as une pièce où, à un autre endroit, des enceintes Sonos 5, qui sont branchées sur ton système, tu peux balancer le son de la télé, par exemple. D'accord. C'est ça qui est cool. Tu es en train de te regarder un concert sur la télé, tu veux un son global, tu dispatches et tu fais ce que tu veux. Ça, c'est top. La seule chose, quand on fait ça, c'est qu'il y a un mini lag, puisqu'évidemment, le son entre... Normalement, les enceintes, quand tu leur lances une musique dessus, elles se synchronisent pour qu'elles les lancent tout en même temps. Quand tu lances la télé, elle ne sait pas retarder le son de la télé. Donc ça, ce sera synchronisé sur ton enceinte qui est reliée à la télé, avec un tout petit lag quasiment imperceptible sur les enceintes qui sont dans la maison. Mais pas gênant, parce qu'en fait, tu n'es pas face à la télé quand tu l'entends. Mais tu sais quoi ? Au début, j'avais ce problème-là. Maintenant, je ne l'ai plus. Je me demande s'ils n'ont pas réussi, grâce à une mise à jour, à le régler. En tout cas, ça s'est vraiment amélioré. C'est presque pas perceptible. Mais c'est dingue. Enfin bon, voilà. Super produit et qui, franchement, là, vaut son rapport qualité-prix, alors que les précédentes étaient assez chères. Les précédentes étaient chères. Elles sont très bonnes. Et un home cinéma, ça coûte un peu cher. Après, les puristes voudront peut-être quelque chose qui gère le DTS 7.50. J'ai inventé les termes, mais je peux mettre des enceintes au plafond. Ça ne fait pas d'Olby Atmos, effectivement. Ils ont dit que s'ils pouvaient l'ajouter et s'ils avaient du sens, et que logiciellement, c'était faisable, ils le feraient. On n'y est pas encore. Voilà. Bon, Eric, on t'a convaincu ou pas ? Parce que vous savez qu'à chaque fois qu'on parle de Sonos avec Gonzague, notre objectif, c'est de convaincre Eric Le Bourlou à cramer sa carte bleue. Je crois qu'Eric a une annonce à nous faire. Sonos. Oui, mais ça a l'air d'être un produit intéressant, effectivement. J'ai déjà une barre de son télé, donc je ne vais peut-être pas changer. Tu ne vas pas changer tout de suite. Voilà, c'est ça le truc. Ce n'est pas le genre de produit qu'on change tous les 5 jours. Tu vas venir boire une bière à la maison, comme ça après tu jetterais tout quand tu rentreras. Je pense que le seul truc qui lui manque à celle-là, c'est que comme elle a les micros intégrés avec le Beamforming, ce qui est le propre de toutes les enceintes qui gèrent un assistant vocal, c'est qu'elle ne sache pas se régler toute seule. Sonos a une fonction qui s'appelle trouplet qui permet d'adapter le son de l'enceinte et elle pourrait faire comme fait le HomePod. C'est sûrement beaucoup de travail de R&D, mais s'adapter tout seul à ta pièce sans que tu aies besoin de voyager avec ton smartphone pour essayer de régler. Mais tu vois, typiquement, c'est embêtant. C'est sûr, mais tu ne fais qu'une fois. Pendant 2-3 minutes, tu es là comme un débile dans la maison. D'ailleurs, il faudrait faire des vidéos des gens qui font le trouplet. C'est assez drôle. Mais après, la qualité du son, c'est quand même impressionnant. C'est vrai, tu ne le fais qu'une fois. Mais le HomePod a cet avantage de pouvoir être déplacé et de tout seul se régler. Il faut quand même qu'il y ait des inconvénients à certains produits. Mais bon, finalement, tu te rends compte que pour le prix d'un HomePod, tu as quasi le prix d'une Beam. Enfin, pas tout à fait, parce que tu rajoutes 100 euros. Mais la différence de fonctionnalité est énorme. Il n'y a pas photo. Merci beaucoup, Gonzague. Eric, on t'a convaincu ou pas ? Oui, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Il a une Sonos maintenant. C'est un début. Tu vois, c'est... Hop, 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 hop. Sur son Mac, il est sur sonos.com. Je ne sais pas pourquoi. Merci, Eric. Merci. Rédacteur en chef de Zerounet.com. Ce de quoi je me m'allais terminer. On sera encore là la semaine prochaine avant de s'accorder un petit break pour revenir à la rentrée. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Mais encore, pour toute l'actualité high-tech, merci de nous suivre. Version audio sur RMC.fr, la version vidéo sur Zerounetetv.com et sur YouTube, à la semaine prochaine. Et bon week-end. De quoi je me mêle ? Sur RMC.fr et Zerounetetv. Sous-titrage Société Radio-Canada Zerounetetv.com